Pourquoi Irène Nemirovski ? Pourquoi Irène Nemirovski ? La première réponse qui me vient à l'esprit, c'est de ne vous dire pas à cause de Suite française, puisque tous les lecteurs de Nemirovski ont à l'esprit Suite française, qui est le grand roman posthume et inachevé, qui l'a fait redécouvrir lors de sa parution en 2004 avec un écho international. Mais l'idée de cette biographie que j'ai eue avec Patrick Linard, avec qui j'ai écrit ce livre, elle a germé peu de temps avant la parution de Suite française, on ignorait tout de la parution de ce livre. Et à l'époque où on a conçu ce projet, au cours de l'été 2004, Irène Nemirovski était un écrivain qui était considéré comme oublié. On trouvait certains de ses livres qui aujourd'hui sont lus dans les écoles, Le Bâle surtout, David Golder, un peu moins, mais qui est un roman très important. On trouvait ses livres en librairie, mais il n'y avait vraiment plus que de très bons lecteurs qui connaissaient l'œuvre d'Irene Nemirovski. On venait de terminer une biographie avec Patrick Linard sur Roger Stéphane, un grand résistant qui a libéré l'Hôtel de Ville en cette année 2014. C'est un souvenir qui compte. Et on cherchait donc un nouveau sujet. Il se trouve que Patrick Linard, mon co-auteur, avait connu une des deux filles d'Irene Nemirovski et d'Elisabeth Gilles, qui était éditrice chez Julia, traductrice, écrivain et excellente écrivain elle-même, qui avait d'ailleurs évoqué sa mère dans un portrait biographique très subjectif. Et on s'est dit, mais pourquoi pas enquêter, faire le portrait de cet écrivain oublié, Irène Nemirovski. Et je dois vous dire qu'à l'époque, notre éditeur qui était Grasset a trouvé l'idée excellente, mais commercialement difficile, parce qu'Irene Nemirovski ne se vendait plus aussi bien qu'avant et il fallait lui retrouver un public. Et ce public qui s'est retrouvé immédiatement avec l'apparution de Suite Française, c'est devenu ce projet qui était somme toute modeste lorsqu'on l'a conçu, est devenu tout de suite un projet ambitieux et même intimidant, parce qu'on s'est très vite aperçu que dans la vie d'Irene Nemirovski, la brève vie d'Irene Nemirovski, puisqu'elle est morte à 39 ans en déportation à Auschwitz, dans cette vie très brève, il y avait des trous énormes. Notamment toute la période qu'elle a passée en Russie, puisqu'elle est née en Ukraine en 1903, jusqu'à son exil de Russie en 1917 et à son arrivée en France en 1919, il n'y avait pratiquement rien. Si ce n'est ces romans qu'on pouvait interpréter, si ce n'est la mémoire de sa fille encore vivante, Denise Epstein, qui nous a quittés l'année dernière, mais ça n'était que sa mémoire et elle ne se rappelait pas cette époque qu'elle n'avait pas connue. Et on a eu une chance extraordinaire, qui a été en 2005 la redécouverte de fonds d'archives, de manuscrits absolument inconnus et qui dormaient dans les greniers de l'éditeur Albin Michel, qui a été un des éditeurs d'Irene Nemirovski pendant 70 ans. Ses archives ont été versées à l'IMEC, à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, où sont les archives d'Irene Nemirovski. Et là-dedans, il y avait des trucs extraordinaires. Il y avait des romans inédits qui ont été publiés depuis, comme Chaleur du sang, qui est son dernier roman, qu'elle a écrit en même temps que Suite française, qui est un magnifique roman rural. Il y avait les brouillons de la plupart de ses romans, et ça, Dieu sait si c'était précieux, parce que comme Suite française, tout le monde a lu les commentaires qui suivent Suite française à la fin du livre, et bien pour tous ses romans, elle les commentait tout en les écrivant, donc ses brouillons étaient passionnants pour ça. Donc ses archives étaient extrêmement riches, il y avait des lettres, il y avait toutes sortes de choses, et ça nous a permis de combler tous ces trous biographiques qu'il y avait dans son œuvre. Alors je pense notamment à un de ses romans qui est Le vin de solitude, qu'on avait toujours considéré comme un roman autobiographique, on n'en avait pas de preuves. Et quand on a découvert le brouillon du vin de solitude, qui faisait partie de ces archives dont je viens de parler, on s'est rendu compte que c'était une autobiographie. Elle l'appelle elle-même son autobiographie déguisée. Donc le travail est devenu tout de suite plus facile, et ça a été des moments très très émouvants de travailler conjointement avec Denis Epstein, la fille d'Irene Nemirovski, qui a découvert à cette occasion énormément de choses sur la vie de sa mère, qu'elle ignorait complètement parce que sa mère n'en avait pas parlé, parce qu'elle était trop petite à l'époque. Denise avait 13 ans lorsque sa maman a été arrêtée et déportée. Et donc ça a été une merveille, parce que ça nous a permis non seulement de redécouvrir, de découvrir des romans inconnus d'Irene Nemirovski, des nouvelles inconnues. Ça a été une surprise pour nous, parce qu'on a découvert que derrière le bal, David Golder et suite française, il y avait une oeuvre vaste, importante, qui compte dans la littérature française, et que les autres romans ne sont pas des romans mineurs, à l'exception peut-être d'un ou deux qui sont de moindre intérêt, mais c'est une oeuvre qui tient debout. Et puis, on a eu donc ce très très grand bonheur de faire redécouvrir Irène Nemirovski à sa fille Denise, qui était devenue un petit peu la mère de sa mère, puisque c'est elle, au double de l'âge de sa mère, qui a porté son oeuvre à travers le monde et qui a contribué pour une part immense à la faire aimer d'un public, encore une fois, international. Alors, vous m'avez recommandé de tricher pour répondre à cette question. Donc, suite française, évidemment, c'est le roman qui l'a fait redécouvrir. C'est un roman dont je ne vais pas parler là, parce qu'il est unique dans son genre. C'est un roman qui se passe pendant l'occupation et écrit pendant l'occupation. Mais ce n'est pas celui-là que je choisirais parce que c'est le plus connu. Je ne choisirais pas le bal non plus, qui est peut-être le plus parfait, parce que c'est vraiment une mécanique extraordinairement réglée. Je ne choisirais pas David Golder non plus. C'est le livre qu'il a fait connaître en 1929-1930, mais il est trop connu. Donc, je choisirais peut-être une oeuvre moins connue. Je choisirais peut-être… Irene Nemirovski n'a écrit que de la fiction. Aucun n'essaie. Elle a écrit 15 romans, une cinquantaine de nouvelles et une biographie. C'est une biographie de Tchékov qu'elle a écrite en 1940-39-40. Elle rêvait que ce livre paraisse de son vivant. Elle était convaincue que son éditeur, Albin Michel arriverait à le faire paraître pendant la guerre. Évidemment, ça n'a pas été possible, puisqu'elle était proscrite en tant que juive. Donc, ce roman est paru de façon posthume après guerre, cette biographie, pardon. Et c'est une biographie magistrale, vraiment, où on sent une empathie extraordinaire d'Irene Nemirovski pour Tchékov, qui était comme elle, natif d'Ukraine et qui est mort en France en 1904, un an après sa naissance à elle en 1903. Il y a beaucoup de parallèles entre la vie de Tchékov et la sienne. C'est une biographie extrêmement émouvante, très touchante et qui tient toujours le coup aujourd'hui face aux biographies plus modernes à mon avis.